C'est l'adad de la réhaïette Firing Pharmaceuticals Algérie. Salaam, depuis quelques semaines déjà, nous vous parlons des problèmes de l'infertilité du couple et des nombreuses raisons et autres pathologies qui peuvent l'expliquer et le provoquer. Tout un numéro, rappelez-vous, en début du mois, pour finalement comprendre l'endométriose et son effet sur l'infertilité, justement. Aujourd'hui, voyons de plus près le syndrome des ovaires polykystiques. Là aussi, une femme sur dix peut être concernée par cette pathologie hormonale. Nous poserons en premier la question, qu'est-ce qu'un kyste ? Qui est touché par cette maladie et surtout à quoi est-il ce syndrome ? Les raisons. Comment il peut être à l'origine des problèmes d'infertilité et quels sont les traitements de nos jours ? Aujourd'hui, nous allons parler de la métaillesse de la métaillesse. Nous avons aussi une métaillesse de 10 métaillesseurs dans ce phallal hormonal. Nous avons la première question de ce qu'est le kyste ? Comment il peut être à l'infertilité et qu'il peut être à l'infertilité ? Comment est-ce qu'il peut être à l'infertilité ? Comment est-ce qu'il peut être à l'infertilité ? Comment est-ce qu'il peut être à l'infertilité ? Toutes ces questions, d'autres répondront deux experts, deux spécialistes. Healthy Healthy, c'est tout de suite. Et notre première invitée est le docteur Chahinez Merali. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue, chef de la clinique PMA Mahzan Al-Asra Laoran. Tout à fait. Je vous remercie pour l'invitation. Plaisir de vous recevoir. Alors, nous allons d'abord commencer, docteur, si vous permettez, par simplifier cette maladie. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est une maladie. Le tachyus mabiat, ou la moulazeme de tachyus mabiat, c'est un syndrome qui va accompagner la fille de l'adolescence jusqu'à l'aménopause avec différents problèmes. À l'adolescence, nous allons avoir des troubles du cycle avec l'hyperandrogenie, l'hyperandrogenie dans l'arbière, c'est-à-dire qui sont en fait destinées à l'homme, c'est-à-dire la barbe, au niveau de la moustache, beaucoup de, au niveau de la ligne blanche, au niveau inter, au niveau entre les seins, en plus l'acné, l'acné qui est importante. Et ensuite, nous allons avoir l'aspect des ovaires au niveau de l'échographie, où on va avoir beaucoup de follicules. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire, ce n'est pas des kystes, en fait. C'est des, c'est, vous savez que la femme, elle naît avec une réserve. C'est-à-dire, 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 il y a un excès de follicules. Cet excès de follicules va donner un problème de troubles du cycle, avec des mécanismes qui sont très complexes, ça va donner des problèmes au niveau des troubles du cycle, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont très complexes, il y a un excès de ce genre, il y a un aspect au niveau des ovaires. C'est comme ça qu'on caractérise cette molézamede, c'est-à-dire qu'il y a un excès de ma bière. Et ce qui fait que ce qui fait que ce qui fait que ce qui fait que ce qui fait des troubles du cycle, il va donner des problèmes durant toute la vie. Alors, il va y avoir des troubles du cycle qui se font à la fille adolescente. Ensuite, nous, en général, dans le Marrakez Moussaidae de l'Injab, nous, nous recevons ces femmes parce qu'ils ont un problème de fertilité, c'est-à-dire qu'ils ont un excès de l'Injab. Et le excès de l'Injab, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un excès de l'Injab. Ce qui est-à-dire qu'il y a un excès de l'Injab, c'est-à-dire qu'il y a un excès de l'Injab. Très bien. Alors, qui est touché par ce syndrome ? Shkoun Itres, on a parlé d'une femme sur dix déjà, vous confirmez ? Oui. Alors, oui, c'est vrai que dans le bassin méditerranéen notamment, on a beaucoup de dystrophies ovariennes. On estime que c'est une femme sur dix. Mais il faut savoir que 50% des femmes qui viennent dans les centres de PMA présentent un syndrome des ovaires micropolykystiques. Alors, on sait que le mouchkine, le moulezam tachyosnobiat, c'est un problème très complexe. On sait qu'il y a un facteur génétique. C'est-à-dire qu'une femme qui fait une dystrophie ovarienne va avoir une fille qui fait une dystrophie ovarienne. D'ailleurs, quand on a vu dans le Marackez, le Moulezam tachyosnobiat, les patients qui ont un embolizam tachyosnobiat, on a toujours vu l'homme qui a eu la mochkine, qui a eu la chaleur, qui a eu la chaleur, et ce qu'il y a eu, c'est-à-dire que les conditions de vie, la sédentarité, le fait de manger mal. La sédentarité, c'est-à-dire l'insan qui est malade. L'obésité. Il y a eu beaucoup de moulezam. Voilà. Les femmes, vous savez qu'en Algérie, actuellement, on voit un gros problème. On a beaucoup de femmes qui sont en surpoids et qui sont en obésité. Et cette mochkine tachyosnobiat, ils ont augmenté avec la soudan. C'est-à-dire, ce n'est pas la soudan qui a eu la chaleur. C'est la soudan qui a eu la chaleur. Qui m'a eu beaucoup de moulezam. Oui, il faut savoir que ces femmes, elles vont avoir des problèmes tout le long de leur vie. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont tombées en salle, elles risquent de faire un diabète gestationnel. Elles ont augmenté la mochkine de diabète, c'est-à-dire le malade du sucre, l'hypertension artérielle. Après, à 40-50 ans, s'il n'y a pas une bonne hygiène de vie, il y a un diabète type 2, l'hypertension artérielle. Et plus tard, à partir de 55-60 ans, elles peuvent avoir ce qu'on appelle le cancer de l'endomètre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Ce n'est pas une maladie qu'on peut traiter uniquement de manière ponctuelle. Alors, comment se manifeste cette maladie, docteur ? Comment est-ce que l'arabe des femmes qui ont un diabète ? Alors, l'arabe, l'arabe l'aula, c'est l'adomine d'insidam dans le douleur chahier. C'est-à-dire, la stabilité du sucre. Voilà, chez la jeune fille, en général. Bon, il faut faire attention parce que le diagnostic, on ne peut pas le faire quand la fille est adolescente. parce que, déjà, dans l'adolescence, il y a des problèmes sur l'acné, il y a des problèmes sur le char, il y a des problèmes sur l'incidem dans le douleur chahier. Mais après 18 ans, il y a un douleur chahier qui ne peut pas être si ça persiste. Si ça persiste, il y a une effraie dans la zone, il y a un nabzef chahier. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les adolescents, ils sont des dermatologues ou ils sont des endocrinologues. Quand elles ont des problèmes comme ça, et souvent, on nous les oriente pour faire une échographie parce qu'ils nous disent qu'il y a des maladies qui sont des maladies. Nous, dans le Marrakez Moussaade de l'Injab, il dit qu'il y a un an notamment, entre 25 et 30 ans, surtout pour l'infertilité. Donc, nous, dans les centres, on les reçoit quand il y a un problème d'infertilité. C'est ça. Parce qu'il y a un problème de troubles du cycle qui est une mochule dans l'adolescence dans le douleur chahier. Donc, il y a des femmes qui sont quand même assez difficiles à prendre en charge. D'accord. On a des chiffres, Docteur Anna Erkam, des données épidémiologiques ? En Algérie, on n'a pas malheureusement de chiffres précis, mais on sait que quand même c'est un syndrome qui est assez fréquent. Nous, dans l'Iyada, tout avant, 50% des femmes qui font de l'infertilité sont des dystrophies ovariennes. Donc, la première cause, c'est justement cette ovulation. C'est-à-dire le fait de ne pas ovuler. Quand une femme, je vais vous donner un exemple, une femme qui ovule normalement tous les mois, elle va avoir une chance sur 4 mois de tomber enceinte si le mari est enceinte. ce qui fait que les chances d'avoir une grossesse sont de pratiquement 2 ans. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 4 mois, elle va attendre 2 ans à 3 ans pour tomber enceinte. C'est-à-dire, elle va avoir une chance sur 3 ans pour tomber enceinte. Donc, c'est la question pour qu'elle soit dans l'injeb. D'accord. Alors, vous avez un peu expliqué les causes à l'instant. Quel est votre message ? Le premier message, c'est que la dystrophie, ce n'est pas une maladie. Donc, on n'a pas la seule prévention. La seule prévention qu'on peut nous donner à les jeunes filles, c'est que s'il y a une dystrophie ovarienne, si le diagnostic a été posé, il faut une hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vraiment le sport, faire attention comme toutes les maladies, mais chez la dystrophie ovarienne, ça devient plus important. Donc, vraiment, faire attention à son poids parce que plus il y a la dystrophie, elle va être là. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, comme une maladie. Non. C'est un syndrome sauf que l'hygiène de vie n'accasse surtout l'infertilité. D'accord. Et puis plus tard, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est très important l'hygiène de vie et la préservation du poids. Adna Asila, bien sûr, des questions du public comme d'habitude. Je vous les pose, docteur, la jeune fille peut-elle être concernée comme l'endométriose ? Oui, elle est concernée dès qu'elle est pubère. D'accord. Bon, mais si quand même les adolescentes vont avoir une dystrophie parce qu'au début de l'adolescence, on va avoir des troubles du cycle de l'acné. Mais à partir de 18 ans, si les problèmes du trouble du cycle, si l'acné, si le fait d'avoir beaucoup de poils, si on a des problèmes vraiment, le cycle n'y vient pas. Donc, c'est une dystrophie ovarienne. Donc, la dystrophie va accompagner cette femme toute sa vie. Donc, on est avec une dystrophie. D'accord. Deuxième question, elle était vraiment attendue, celle-là. Est-il possible de tomber enceinte avec des ovaires polycystiques ? Oui, bien sûr. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul syndrome des ovaires micro-polycystiques. On parle actuellement et on a des syndromes, c'est-à-dire une sévérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir une dystrophie très sévère, il y a des femmes qui vont avoir une dystrophie très légère. Et il y en a beaucoup d'entre elles qui arrivent à tomber enceinte sans l'aide de médecins. D'accord. La réserve ovarienne peut-elle être altérée avec ce syndrome ? Elle n'est pas altérée dans le sens quantitatif puisque la réserve ovarienne c'est-à-dire donc il y a un excès. Donc elle ne peut pas être altérée sur le plan quantitatif mais elle est altérée sur le plan qualitatif comme toutes les femmes par rapport à l'âge. C'est-à-dire vous savez que la réserve ovarienne c'est sûr que la quantité c'est la dystrophie ovarienne c'est la qualité c'est-à-dire Très bien. Sur l'akhir la chirurgie peut-elle être la solution ? Ça peut être une alternative quand tous les traitements le djiraha on ne la propose pas à toutes les femmes. On la propose aux femmes qui viennent dans les centres de PMA et qui veulent avoir une grossesse. Dans certains cas on a une dystrophie très sévère et on peut faire on peut avoir à faire appel au drilling ovariel c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on va faire des petits trous au niveau des ovaires parce que vous savez que la dystrophie il n'y a pas d'ovulation. Donc on va faire des petits trous au niveau des ovaires pour permettre à ces ovaires d'ovuler. Mais actuellement avec les traitements les traitements en l'air maintenant ça reste une alternative mais elle est de moins en moins utilisée. Très bien. Merci beaucoup docteur Chahinez-Méradis. C'est moi qui vous remercie. Merci pour toutes ces questions. de partager avec vous toutes ces informations sur les dystrophies ovariennes. Merci beaucoup et nous retrouvons dans un instant notre second invité. Et notre deuxième invité est le docteur Lamia Merali médecin biologiste dans la même clinique PMA Mahzane Al-Asrar Aouran. Bonjour et merci aussi d'être avec nous. Merci. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors après avoir défini grosso modo avec le docteur Chahinez-Méradis à l'instant nous allons un peu nous intéresser sur le côté biologique El-Majal Biologie. Comment se manifeste le syndrome des ovaires polykystiques justement sur le plan biologique ? Question directe. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la biologie est parlant de ce syndrome donc le gynécologue va avoir besoin de nos analyses pour pouvoir personner c'est-à-dire étiqueter cette pathologie qui normalement va se traduire par une hyperandrogénie et surtout un hyperinsulinisme. Donc la malade va se présenter au laboratoire le gynéco va lui demander de se présenter au deuxième ou au cinquième jour du cycle si elle a ses règles ou c'est-à-dire si vraiment on n'a pas le choix elle peut faire ce bilan hormonal en dehors du cycle si il y a un blocage donc ce bilan hormonal va comporter des hormones que nous c'est-à-dire de fertilité la FSH LH LH Oustradiole testostérone alors c'est quoi ces hormones alors déjà chez la femme normale c'est-à-dire d'abord je vais leur expliquer c'est quoi ces hormones sexuelles chez la femme normale le cerveau va fabriquer la FSH LH c'est-à-dire la FSH LH est d'origine centrale qui va stimuler à son tour l'eau verte c'est-à-dire le mabiat et au niveau de l'eau verte sous l'action de cette FSH LH on va avoir la fabrication des hormones sexuelles chez la femme c'est surtout l'ostradiole qui est l'hormone sexuelle femelle mais il faut savoir que le mabiat elle fabrique un peu d'hormones mâles qu'on appelle les androgyètes qui sont représentées par la testostérone et il y aura aussi de la progestérone qui est appelée l'hormone c'est-à-dire la testostérone c'est-à-dire la testostérone c'est-à-dire c'est-à-dire l'eau verte c'est-à-dire l'ostradiole testo puisque c'est une femme la FSH LH c'est le cerveau qui va stimuler l'eau verte donc le syndrome des ovaires polycystiques normalement c'est-à-dire quand elle va stimuler l'eau verte on va avoir une hyperandrogénie c'est-à-dire l'augmentation des hormones sexuelles masculines la testostérone c'est-à-dire comme il y a l'hormone dans le mâle c'est-à-dire le syndrome des ovaires polycystiques qui est-à-dire la testostérone c'est-à-dire la testostérone c'est-à-dire la pilosité c'est-à-dire la femme qui présente ce syndrome poilu et en plus au niveau des glandes sébacées c'est-à-dire la peau il va y avoir une perturbation des glandes sébacées c'est-à-dire ce qui va donner l'acné donc avec la testostérone en excès c'est-à-dire la pilosité c'est-à-dire hormonais important alors à côté de ce syndrome c'est-à-dire de l'hyperandrogène qui est représenté par la testostérone on a la celluline en résistance c'est-à-dire c'est-à-dire le reseptor qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui a facilité les complications de ce syndrome très bien c'est-à-dire le glucose qui ne s'utilise pas il va se stocker au niveau des tissus adipeux c'est-à-dire l'obésité ce qu'il faut savoir c'est-à-dire l'insuline fonctionne au pancréas c'est-à-dire qui est-à-dire l'insuline c'est-à-dire la dette le problème qui est qui est-à-dire C'est un cercle vicieux et la femme prend du poids, alors que c'est l'exploration biologique. Si tu sais ça maintenant, il faut savoir qu'il y a un syndrome hyperandrogenique qui n'a pas besoin de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité, il y a un problème d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. Il y a un problème d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. Il y a une améliorée. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'infertilité. 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 C'est-à-dire qu'il y a un problème de santé très sévère comme développer un diabète. Parce que même quand elle tombe enceinte, la grossesse peut être une grossesse à risque. Elle peut développer un diabète pendant sa grossesse. Elle peut développer, c'est-à-dire une hypertension. Donc, elle dit que l'hypertension est d'infertilité. Si elle veut régler son problème d'infertilité. Même si elle arrive à être enceinte, il faut qu'elle maintienne l'hygiène de vie pour que sa grossesse soit bien menée sans complications. C'est très important. Alors, dans un premier temps, elle va essayer de régler, c'est-à-dire que c'est des règles d'hygiène. De hygiène avec du sport et une bonne alimentation très pauvre en hydrate de carbone. Même les viandes rouges, elles sont déconseillées. À un certain moment, il ne s'agit pas. Et du sport et la marche surtout. Très bien. Dernière question, docteur. Quels sont les problèmes que posent les ovaires polycystiques, puisque c'est le sujet du jour, en cas de fécondation in vitro ? Alors, il faut savoir. On ne va pas directement à la fécondation in vitro. Un bébé se fait à deux. Donc, il y a le facteur masculin qui est important. C'est-à-dire qu'il y a l'insémination intra-utérine, on a la fécondation in vitro. Donc, dans un premier temps, si le sperme du mari est bon, donc la génique, on va d'abord donner un traitement pour essayer de régler l'hyperinsulinisme, elle va faire une induction. Et si le sperme du mari le permet, on fait d'abord une insémination. Donc, le but, c'est d'avoir une grossesse. Maintenant, s'il y a un facteur mal associé, c'est-à-dire le douche dans le maïnisme à la règle, le cocaïne d'offre, on va aller à la fécondation in vitro. Donc, la fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome d'overpoli, qui est-à-dire qu'il y a un syndrome d'overpoli, qui est-à-dire qu'il y a un syndrome d'overpoli, qui est-à-dire qu'il y a un syndrome d'hyperstimulation ovariel. Donc, il faut savoir qu'il y a un syndrome d'hyperstimulation. Il faut savoir que le dosage de l'AMH, maintenant, il s'aide au-delà. Donc, il va donner des doses, de telle façon, à éviter le syndrome d'hyperstimulation. Donc, le syndrome d'hyperstimulation, en fonction de la sévérité, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome d'hyperstimulation d'hé parfois on a une immaturité ovocitaire, ce qu'on appelle là, c'est-à-dire que l'on peut faire la fécondation in vitro maintenant le problème de l'immaturité ovocitaire dans les études, on peut faire ce qu'on appelle là, à d'autres niveaux la mive, c'est-à-dire une maturation et là, on a une immaturité immatur l'environnement et on fait pour pouvoir les féconder et maintenant l'APM qu'on appelle la vitrification quand là, je dis qu'on voit qu'il y a assez de ovocytes et tout on va vitrifier c'est-à-dire on obtient l'embryon ou une jemme d'eau après, en dehors de toute simulation, on lui remet son embryon pour éviter dans les meilleures conditions dans l'hyperstimulation Très bien, merci pour ces informations et ces détails complémentaires Je vous remercie, j'espère qu'il était clair pour eux Tout à fait, merci beaucoup docteur Lamia, Mirali et c'était la sixième session consacrée à l'infertilité du couple qui nous remercie, j'espère que nous nous soutenons à comprendre les différentes conditions – Sous-titrage FR – Merci.